Bonjour, bienvenue en pays catalan, ici nous sommes sur le salon Viva Vita qui dure quatre jours, vendredi, samedi, dimanche et lundi, le fin septembre. Je suis avec Jordi ici, qui est commercial pour la société Poulon Spa, je ne sais pas si vous voyez derrière. Donc votre spécialité, c'est de faire des piscines en béton projeté, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Nous sommes spécialistes sur les piscines, les campings, les hôtels et les piscines. Et après, on a pris aussi ces piscines en particulier pour les piscines en particulier. Alors l'accent que vous entendez aujourd'hui est catalan, aujourd'hui c'est le prénom catalan. Donc vous faites des piscines haut de gamme en fait pour les campings, les hôtels et vous utilisez le même procès de projection de béton pour le particulier. Ça reste assez coûteux alors ces piscines ? Non, on est très compétitifs, parce qu'on a des piscines qui sont habituelles de finance. Donc ça permet d'avoir une piscine de super qualité quoi, pour un pays comme habituel. Habituel, parce qu'on a l'habitude, les piscines sont bien. On peut faire une piscine et on va dans la forme en compé, on peut faire un socialiste, un banquet, on peut mettre un massage. On peut faire un compé dans la piscine. Voilà, alors si je me suis arrêté ici, c'est parce que je connais la société Poulenspa. Et je sais que c'est une, vous avez, votre préoccupation c'est de faire du bon travail. Vous êtes pas des spécialistes du marketing, de la vente, de tout ce qui est à l'apparence. Mais voilà, vous mettez votre argent plutôt sur le travail, sur les oubliés, sur la matière. Et vraiment vous faites un travail de qualité, donc c'était important que vous connaissiez cette entreprise. Je crois que vous ouvrez un magasin, ici à Perpignan, c'est ça ? Exactement, oui, à 860 Chemin de la Fouseille, c'est l'impression qu'on ouvre un magasin pour donner un service. Voilà, Chemin de la Fouseille, c'est là où il y a tous les concessionnaires automobiles, juste derrière l'hôtel. C'est à côté du restaurant. Voilà, à côté du Clodélis. Sous-titrage Société Radio-Canada